Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui dans cette vidéo je vais partager avec vous un truc débile pour apprendre une langue rapidement. Alors pourquoi débile ? Parce qu'en fait c'est tellement simple, c'est tellement simple et à la fois tellement fun et efficace pour parler une langue rapidement. Ça va vraiment booster votre apprentissage et c'est un truc que j'ai jamais lu ou entendu nulle part. Mais c'est quelque chose que je pratique et que je me rends compte que c'est pas forcément évident pour tout le monde à mettre en place. Du coup je vous partage ça aujourd'hui dans cette vidéo, ça me fait juste rigoler de vous partager ça. Donc juste avant de vous en parler, je vous invite à télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo en description ou juste ici. C'est un kit qui vous permettra de savoir comment justement bien démarrer dans l'apprentissage des langues, par quoi démarrer, en s'éloignant de toutes les méthodes scolaires académiques qui vous donnent des boutons. Nous ici, si vous le savez ou si vous le savez pas, vous le découvrez. On aime apprendre dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'entraide, dans le partage et dans la bienveillance. Du coup vous allez retrouver tout ça dans ce kit et ça vous permettra d'apprendre d'une manière beaucoup plus fun et plus rapide aussi. Alors venons-en au fait. Apprendre une langue pour moi n'est pas simplement le fait d'associer des mots ensemble. Ça va au-delà de simplement mettre des mots, de vocabulaire, de la grammaire. C'est hyper mécanique. On sort son appli, son livre de grammaire et bim on passe à autre chose. Non, une langue ce n'est pas ça. Et vous allez vous rendre compte, vous vous en rendez déjà compte si aujourd'hui vous êtes en train d'apprendre les langues avec notre méthodologie. C'est une expérience. Apprendre une langue c'est une expérience, c'est une question d'attitude, de mindset. Et plus vous allez vivre l'apprentissage de la langue comme telle, comme étant une expérience, et bien vous allez l'assimiler beaucoup plus rapidement. Non, je ne vais pas vous dire de prendre la liste des verbes irréguliers, de faire vos exercices de grammaire. Alors pourquoi je vous dis ça ? Déjà je vais vous expliquer un exemple qui a été fait au sein de la compagnie aérienne American Airlines. En fait ils se sont rendus compte qu'en mettant les pilotes d'avion en habit dans leur costume, dans un avion avec de vraies personnes, sans même faire décoller l'avion, c'était juste de la pratique, on peut dire théorique, mais dans la pratique, on a mis les théories et pratiques en même temps, et bien ils se sont rendus compte que le pilote apprenait beaucoup plus rapidement, assimilait beaucoup plus rapidement la pratique de la conduite de l'avion. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes mais bon, vous avez compris. Pourquoi ? Parce qu'en fait le cerveau imagine la situation. En fait ce qu'on fait c'est qu'on va hacker son cerveau pour qu'il imagine la situation, il va être en mode panique, il va dire oh là 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 je vais décoller, il faut que je fasse bien les choses, il faut que j'assimile bien. ça va le mettre dans une situation qui va lui permettre de mieux assimiler. Si vous voulez être un expert dans un domaine, et bien faites croire à votre cerveau que vous êtes un expert. Faites semblant, ça me fait penser à la phrase, à la fameuse phrase fake it until you make it, donc faites semblant jusqu'à ce que vous puissiez réussir, jusqu'à ce que vous réussissiez, et bien c'est ça que j'ai envie de vous partager, et c'est ce que je vous propose de faire avec les langues. Donc l'idée c'est de faire croire à votre cerveau que vous êtes dans une situation pour mieux assimiler, parce que l'objectif, mieux apprendre, apprendre plus rapidement, parler plus rapidement. Voilà, très 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 évident comme schéma. Donc comment on fait concrètement avec les langues ? C'est qu'on va utiliser tous ces sens. On va, plus vous allez exploiter vos différents sens, on est quand même, voilà, on a tout, on a touché, on a l'oreille, on a, enfin bref, vous avez compris, tous nos sens. Plus vous allez exploiter, plus ça sera mémorable pour votre cerveau, pour votre mémoire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez utiliser vos oreilles, votre bouche, vous allez engager tout votre corps. Je vous avais d'ailleurs fait une autre vidéo sur la communication non-verbale, comment votre corps influait justement l'impact de vos mouvements sur votre cerveau. Je vous mets le lien vers cette vidéo juste ici, vous allez voir, comme Jim Quick le dit, ce qui est bon pour votre corps est bon pour votre cerveau, donc autant l'appliquer, ça serait trop dommage de s'en passer. Donc maintenant, concrètement, je vous donne un exemple avec votre série préférée, Friends, vous allez allumer votre télé, votre Netflix, votre ordinateur, ce que vous voulez. Vous allez relever votre buste, vous allez vous mettre debout. Voilà, debout, c'est vachement mieux. Vous allez imiter le personnage, vous allez vous mettre à la place de Joey et vous allez mettre les sous-titres en anglais. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez écouter, vous allez faire pause et vous allez vous mettre dans la peau de Joey. Vous allez remplacer Joey, vous allez répéter comme si vous étiez à sa place en prenant la même intonation. Exagérez, plus vous allez exagérer, plus ça sera efficace dans votre assimilation. Et en plus, ça sera drôle parce que ça va partir à l'autodérision. Moi, je rigole toute seule quand je fais ça. Chacun sur des liens. Et en plus, le fait de rire, de vivre le truc, eh bien, votre cerveau va encore mieux l'assimiler parce qu'il adore le plaisir. C'est sa source numéro 1, il adore ça. Donc, donnez-lui du fun et votre apprentissage sera encore plus rapide. Et ça, c'est un concept à retrouver, en fait, dans le livre The Alter Ego Effect, si vous voulez retrouver le livre. Et en fait, ce qu'il nous explique, c'est que quand on a du mal à faire quelque chose et qu'on a vu quelqu'un qui le faisait déjà, donc là, en l'occurrence, c'est Joey qui parle anglais, on veut parler anglais, on va le prendre comme modèle et on va se dire, c'est notre alter ego, on va se dire, ok, dans cette situation, comment Fred Joey ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Là, vous allez le limiter. Et je vous donne un exemple concret dans un autre domaine. C'est, j'ai envie d'être, personnellement, d'être plus dans le don par rapport à mon entreprise. J'ai envie que mon entreprise contribue à des ONG, contribue à avoir un impact beaucoup plus grand que simplement les langues. et aujourd'hui, mon mentor, c'est Oprah Winfrey. Et aujourd'hui, j'ai des freins, j'ai des peurs. Dès qu'on arrive dans un nouveau paradigme, il y a des croyances à lever. Et du coup, comment je fais ? C'est que je vais me poser la question du, ok, dans telle situation, pour par exemple contacter telle ONG ou me lancer, qu'est-ce que Oprah ferait dans cette situation ? Et au lieu de se focaliser, en fait, sur mes propres peurs, du « Ah ouais, mais on va peut-être me juger, on va peut-être machin, ceci », peu importe tout le bullshit interne que vous pouvez vous raconter, on va se focaliser, en fait, sur les autres, sur pourquoi je veux le faire. Et on va tout simplement imiter le comportement d'Oprah dans cette situation. Et ça va permettre d'enlever tout le blabla du mental pour se focaliser vraiment sur votre objectif et de virer toutes ses peurs. Donc, c'est une manière de hacker son cerveau. Et le fait de passer à l'action, ça permet tout simplement de passer à l'action et d'avoir des résultats. J'espère que cette astuce débile vous aura plu, que vous allez le tester. Dites-moi en commentaire si c'est déjà quelque chose que vous faites. J'aimerais vraiment que vous partagez cette vidéo à des membres, à vos proches, ceux qui veulent parler anglais, pour soutenir la chaîne. Plus vous commentez, likez, partagez, plus notre chaîne est visible et plus on peut aider de personnes. Et vous savez que c'est bien ma grande mission. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre soutien, votre loyété, votre fidélité. C'est toujours un bonheur de lire vos petits messages, vos commentaires, que ce soit par mail, sur Instagram, sur YouTube. Voilà, on vous suit, vous nous suivez et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !